Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h, ce soir nous serons en compagnie de Nohéra Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Nohéra Mohamed, déléguée régionale aux droits des femmes. On parlera de la journée de la femme avec vous à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres. Générique A la une de ce journal, ce drame terrible qui s'est produit ce matin dans le village de Combani. Un homme s'en est pris à sa belle famille suite à des querelles avec sa femme. Le bilan est lourd, un mort et trois blessés sont à déplorer. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Générique Hier, une patiente a été victime d'un vol dans sa chambre au CHM. La sécurité de l'hôpital est à nouveau pointée du doigt. La représentante des usagers et la CFDT dénoncent le non-respect des droits des usagers et appellent à une marche blanche. Générique Enfin, Ibrahim Kolo, jeune photographe maoré, expose des portraits de femmes dans la barge à l'occasion de la journée internationale de la femme. Reportage à la fin de ce journal. Générique On commence cette édition par ce drame qui s'est déroulé ce matin à Combani. Après plusieurs jours de querelles conjugales, un homme a fait éruption au domicile de sa femme, armé d'un chombeau. Dans sa coulère, il s'en est pris à sa belle famille. Ce soir, le bilan est lourd. Un mort et trois blessés. La ville est toujours quadrillée par les forces de l'ordre et les habitants de la ville sont sous le choc. Certains d'entre eux ont même tenté de retrouver le suspect pour une expédition punitive. Le suspect, lui, est toujours recherché. Retour sur les faits avec Camille Leca, des images de Nourdine Abdouraïn. Générique Sur les coups de 11 heures, les secours se précipitent. Les rues du quartier sont bondées, les habitants se sont tous réunis. Au fond de ce chemin, un drame familial vient de se produire il y a quelques dizaines de minutes. Un homme armé d'un coupe-coupe vient de tuer sa belle-mère, de grièvement blesser sa femme et de légèrement blesser sa belle-sœur et un enfant âgé de 7 ans. Un témoin nous a raconté la scène. Sous-titrage Société Radio Péte d'burgh nous avons dit qu'il y avait eu une action de tous vos entiers la façon dont on peut s'envolverter plus l'internité pour nous faire partie de la roche nous avons eu partens de l'apparition nous avons eu pensé de nous cela présente nous venons à la tension il y avait eu une autre question Je ne sais pas si on a un peu de temps, mais je ne sais pas si on a un peu de temps. Je ne sais pas si on a un peu de temps, mais je ne sais pas si on a un peu de temps. Je ne sais pas si on a un peu de temps. Selon les premiers témoignages, des disputes conjugales seraient à l'origine des faits. L'homme, surnommé Bob dans le quartier, aurait tenté à plusieurs reprises de rentrer dans son domicile, mais sa femme aurait toujours refusé. Il serait alors devenu de plus en plus agressif et l'aurait même menacé quelques jours auparavant. Toute la journée, la gendarmerie a quadrillé la ville de Combani pour tenter de retrouver l'auteur des faits. Ses actes ont en tout cas mis le quartier à feu et à sang. Certains habitants sont toujours déterminés à se faire justice eux-mêmes et à organiser une expédition punitive. Le procureur de la République s'est même rendu sur place pour superviser les opérations. En fin d'après-midi, le suspect était toujours en fuite. Le maire de Tsingoni a condamné cet acte qu'il a qualifié d'acte barbare. Au CHM, après les agressions, un patient se fait cambrioler en pleine hospitalisation dans sa chambre. Aujourd'hui, la victime n'aurait pas encore porté plainte selon la représentante des usagers. Le voleur a tout de même été interpellé. Ce vol remet en question la sécurisation des patients à l'hôpital. Plus d'explications sur ce reportage. Faut-il craindre une insécurité à l'intérieur de l'hôpital ? C'est la question que soulève cet incroyable vol. Le 25 février dernier, un malade a été dépouillé de ses biens sur son lit d'hospitalisation au CHM. Pour Joël Rastami, le directeur de l'établissement n'a pas respecté les droits du patient. Je suis en droit d'accompagner cette personne pour l'aider à porter plainte auprès du directeur de l'hôpital en faisant une plainte écrite qui sera adressée au directeur et qui sera présentée dans une commission où nous siégeons. Et nous pourrons réellement vérifier que tout est bien mis en œuvre au niveau de l'établissement pour que ça ne puisse pas se reproduire. Quatre représentants des usagers sont présents au sein du CHM. Mais le CISS est peu connu aujourd'hui. La CFDT dénonce un cadre d'insécurité générale. Nous avons deux raisons à pouvoir faire cette marche républicaine que nous souhaitons faire pour que nous puissions sensibiliser et interpeller les élus et les responsables administratifs de Mayotte pour chercher à trouver une solution face à cette situation. Recruit d'essence de la délinquance, mais plus grave, cet acte de vandalisme est une preuve de son évolution à Mayotte. Et puis où en est-on de Mayotte 2025 ? Le document stratégique est très attendu des Mahorais. Dans un premier temps, il devait être officialisé en janvier. Finalement, cela devrait être fait en juin prochain. Le gouvernement se laisse le temps de bien analyser les propositions. Si pour certains, la nouvelle est bonne, pour d'autres, c'est une autre histoire. Explication avec Ami Loka et Leslie Vimene. La finalisation de Mayotte 2025 était attendue pour le début de l'année. Mais il faudra encore attendre. Par un courrier daté du 19 février, le député Ibrahim Aboubakar avait relancé le ministère des Outre-mer à ce sujet. Dans sa réponse, Georges Polangevin a indiqué que le document cadre serait officiel à la fin du premier semestre 2015. Un délai qui est plutôt positif pour le sénateur Tani Mohamed Swahili. Aujourd'hui, il est impératif de prendre le temps pour réussir ce document. Et notamment dans sa phase budgétaire. Il y a des arbitrages de plusieurs ministères qui doivent intervenir. Et ce n'est surtout pas le moment de se précipiter. Alors bien entendu, compte tenu de la situation socio-économique de Mayotte, beaucoup sont impatients que des solutions concrètes soient entreprises. Pour les membres locaux de l'UMP, c'est surtout l'occasion de critiquer l'action de la majorité. Selon eux, Mayotte est encore une fois laissé pour compte. Au rythme où on va, on arrivera au terme du mandat de François Hollande. Il ne se passera rien pour Mayotte. C'est dommage et c'est triste qu'au cours d'un quinquennat, le quinquennat se termine sans aucune feuille de route pour notre département. C'est triste et c'est dommage. Et j'espère tout simplement que les Mahorais pourront commencer à se rendre compte que les socialistes ne s'occupent pas des vrais sujets qui préoccupent les Mahorais. Au-delà de l'attente des arbitrages budgétaires et de l'avis du gouvernement sur Mayotte 2025, le délai est aussi lié au report de la visite à Mayotte du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Initialement prévue en janvier ou février dernier, elle a été repoussée à avril ou mai, après les élections départementales. Les suites du dossier Aquamai, nous l'évoquions le mois dernier. L'association Aquacol ne dispose plus de subventions européennes pour l'année 2015. Fragilisée financièrement, c'est toute la filière maorais qui est menacée. Pour trouver des solutions, son président Dominique Marot avait rendez-vous ce matin à Paris avec le conseiller outre-mer du Premier ministre. Et la situation semble s'améliorer, une aide financière exceptionnelle devrait être mise en place jusqu'à la fin de l'année. Aquamai doit maintenant s'entretenir avec la préfecture de Mayotte pour mettre à plat les spécificités de l'aquaculture maoraise. Affaire à suivre la semaine prochaine. Cela fait plusieurs années maintenant que l'hémicycle du Conseil général n'avait pas été rénové. Ce sera chose faite, un réaménagement des lieux est en cours. Les travaux se finiront avant l'arrivée des nouveaux élus qui y siégeront à la fin du mois. Mais quels sont les changements prévus ? On fait le point avec Assinia Moussa et Fred Souleimana. A partir d'aujourd'hui, les portes de l'hémicycle Yunusaba-Manna sera fermées pour travaux pendant trois semaines. Au départ, un gros chantier était prévu. Mais faute de temps, seuls quelques aménagements d'intérieur seront effectués. La direction logistique et des moyens nous a apporté des précisions. Globalement, les travaux qui avaient été prévus pour rénover l'hémicycle avec des gros travaux ont été annulés. Actuellement, ce qu'on a prévu de faire, c'est de faire quelques réaménagements qui consistent essentiellement à refaire l'ensemble de l'électricité, déplacer quelques immobiliers pour aménager de sorte qu'il puisse y avoir une circulation adéquate avec les nouveaux élus et aussi faire une répartition qui permettrait au moins de savoir où seront assis les élus et où sera assis le public. Le projet initial a été lancé il y a un an avec une enveloppe budgétaire pour la rénovation de 400 000 euros afin d'agrandir les rangées de sièges des élus et réaménager l'espace du public. Mais il a été revu en baisse. Aujourd'hui, le budget s'élève à 50 000 euros et si les élections approchent, ces travaux ne sont pas faits en fonction de cette échéance. Ce n'est pas vraiment ça. Avant qu'il y ait ça, on avait déjà décidé de remettre l'hémicycle en état parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on en profite pour faire ce qu'il faut. Les 26 nouveaux conseils départementaux seront donc accueillis le 1er avril prochain. Malgré les travaux, la prochaine séance plénière se déroulera sans encombre ce lundi 9 mars. Ce sera peut-être la dernière pour le président actuel, Daniel Zaidani. Maillot Channel Gateway a signé hier une convention de prêt avec l'Agence française de développement. Un prêt de 4,8 millions d'euros qui devrait aider le gestionnaire du port à moderniser ses équipements. Une bonne nouvelle pour le poumon économique de l'île qui continue de se développer. Reportage d'Aba Salidi et Camille Lecaire. Trois nouveaux portiques, trois nouvelles grues et cinq nouvelles remorques. Maillot Channel Gateway avait besoin de fonds pour investir. C'est désormais chose faite grâce à 4,8 millions d'euros prêtés par l'Agence française de développement. Un coup de pouce nécessaire pour accompagner le développement rapide du port de Longoni. Le port sur une période relativement courte d'environ 6 ans représente 40% de marchandises en plus et en tonnage incluant tout ce qui est carburant et 70% en plus concernant les containers. Donc on voit bien qu'il y a une progression qui est quand même importante et qui est nécessaire d'accompagner. Les nouveaux équipements devraient faciliter le transbordement des marchandises et des containers. Ils faciliteront également le stockage. Globalement, il s'agit là d'accompagner au mieux la croissance du trafic maritime de Mayotte. L'objectif effectivement c'est de permettre au port de Longoni de rentrer un peu plus dans la modernité. Il y avait déjà des choses qui avaient été faites et effectivement de rendre le travail de manutention plus facile, plus rapide. Et de telle manière, cette augmentation du trafic puisse être accompagnée de manière efficace. Ce prêt de 4,8 millions d'euros de l'AFD s'inscrit dans un programme d'investissement total de 20 millions d'euros. Trois autres banques ont participé au financement. A noter qu'il s'agit du tout premier prêt accordé à Mayotte Channel Gateway depuis ses débuts à la gestion du port en novembre 2013. Les détecteurs de fumée, l'interdiction de baignade à Mamoudzou et d'autres actualités en bref. L'installation de détecteurs de fumée dans les habitations devra être faite d'ici le 8 mars prochain. Sont concernés les résidentes principales comme secondaires, les immeubles collectifs ou les maisons particulières utilisées même partiellement, mais aussi les logements de fonction comme les locations saisonnières. L'installation doit être prise en charge par les propriétaires pour les logements en location. Pour le choix du détecteur, il est important de vérifier la conformité de l'appareil à la norme européenne. La préfecture a annoncé ce matin le maintien de l'interdiction de baignade entre le port de Mamoudzou et la plage Oratabé à Passamainti. En cause, les fortes pluies qui ajoutent des débits et des charges dans la station d'épuration. Elles pourraient perturber son fonctionnement. Cette interdiction sera levée dès que tous les risques de pollution seront écartés. La population est donc invitée à respecter ces consignes jusqu'à nouvel ordre. Ibrahim Baeja est promu maître de conférences des universités dans le domaine de la géographie et de l'aménagement du territoire. Un titre validé auprès du Conseil national des universités. En plus de sa thèse de doctorat validée en 2008 et de ses expériences dans le domaine de l'administration, de l'enseignement et de la recherche, Baeja fait partie de ces rares maorées à pouvoir exercer ce métier prestigieux. Un homme en situation irrégulière s'est retrouvé en garde à vue hier matin à la préfecture. Sa faute, il aurait tenté de corrompre le gardien qui sécurise l'entrée du bureau des étrangers. En effet, après avoir attendu devant une immense queue, ce dernier a voulu se frayer un chemin et a tendu 20 heureux au gardien. Mais l'agent a refusé et a prévenu les services de police. Il risque aujourd'hui d'être conduit à la frontière. Ce matin, un jeune homme sillonnait les barges exposant des photographies mettant en valeur la femme maorèse. Une exposition qui prendra fin le 22 mars. Une initiative courageuse en vue de la journée de la femme. Prévu dimanche prochain, les conditions de la femme ont-elles évolué ? Plus d'explications dans ce reportage. Maréchal des logis ou agent de sécurité, ces métiers d'ordinaire plutôt masculin sont tous occupés par des femmes. Et aujourd'hui, c'est Ibrahim Kolo, photographe, qui leur rend hommage en vue de la journée de la femme ce dimanche. Grâce à cette exposition de photos, un message précis est véhiculé à toutes les femmes. Le but de l'exposition, c'est surtout valoriser la femme maorèse à travers des postes, soit des responsabilités ou bien des métiers qui sont plutôt caractérisés comme des métiers des hommes. Donc pour montrer qu'il n'y a pas que des hommes qui font des métiers difficiles ou durs, mais il y a aussi des femmes qui sont capables. Et voilà, c'est surtout à travers ces photos que je souhaite montrer cela. Du 8 au 22 mars, vous pourrez découvrir la vingtaine de portraits lors de votre traversée, des visages accompagnés de messages qui encouragent les femmes à aller au bout de leur projet et de porter haut et fort toutes leurs idées. Si aujourd'hui les stéréotypes, sexistes demeurent, notre société matriarcale a démontré plus d'une fois que la femme maorèse est en première ligne dans beaucoup de domaines d'activité. Madame Noëra Mohamed, la femme aujourd'hui a-t-elle plus de liberté qu'autrefois ? Alors je pense en tout cas que la situation effectivement elle a changé. On est quand même passé d'une situation où les femmes avaient peu ou pas accès à l'emploi parce que malheureusement elles n'étaient pas scolarisées. Aujourd'hui on a une génération de femmes qui est scolarisée, qui a fait des études, qui est revenue, qui est diplômée et qui prend la place, qui lui revient et qui n'attend pas qu'on la lui donne. Donc je pense effectivement plus de liberté peut-être, mais en tout cas la situation a changé et elle est beaucoup plus présente sur la scène publique. Et aujourd'hui comment peut-on définir la femme maorèse ? Alors je ne dirais pas qu'il y a une femme maorèse, il y a des femmes maorèses, elles sont toutes différentes. En tout cas je pense que tout ce qu'on a pu entendre par rapport aux chatouilleuses, à ces femmes qui étaient battantes et actives, donc la femme maorèse elle a vraiment cette caractéristique, elle ne se laisse pas faire. On voit les élections qui vont arriver donc on verra aussi ce qui va sortir des prochains votes. Mais en tout cas elle a toujours été active, elle a toujours été là. On a vu que tous les grands combats de Mayotte ont toujours été menés par des femmes. Ça fait 40 ans que ça dure et je pense que ça va encore continuer. Elle a une place différente aujourd'hui dans la société, on a vu ses portraits. Est-ce qu'elle a une place différente aujourd'hui ? Je pense oui. Dans la société traditionnelle elle avait déjà sa place. Vous l'avez dit, on est une société qui est matriarcale, donc elle avait déjà sa place. Par contre dans la société publique c'était un peu moins évident. Il n'y a que deux femmes mères aujourd'hui, on espère qu'il y en aura plus dans les années à venir. Donc le conseil général il va changer. Là maintenant on les voit dans des métiers dits masculins. Je pense qu'auparavant on ne voyait pas beaucoup de femmes gendarmes, on en a de plus en plus. Des femmes en train de conduire des gros camions, c'est la même chose, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Donc oui, sa place elle a changé et je pense que ça va continuer à évoluer. Et justement, est-ce qu'il y a des choses à faire pour améliorer la condition de la femme aujourd'hui ? Alors beaucoup de choses ont été faites et je tiens vraiment ici à dire merci à toutes ces femmes qui se sont battues depuis toutes ces années. Aux femmes de l'association pour la condition féminine qui existent depuis 1990. Si aujourd'hui il y a une déléguée aux droits des femmes, c'est parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, des femmes se sont posées et ont dit aujourd'hui nous aussi on va avoir une déléguée à Mayotte. Donc merci à elles, merci à tout le combat qu'elles ont mené. Parce que si aujourd'hui je pense que ma génération fait des études et instruites et a des postes à responsabilité, c'est parce que ces femmes ont fait ce travail avant. Et je pense oui qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On n'a pas encore atteint la parité parfaite, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Je le vois au quotidien par rapport aux actions que nous essayons de mettre en place. Beaucoup plus de femmes aux postes à responsabilité, ça c'est quelque chose pour lesquelles on travaille. On a lancé une formation sur agir aux féminins justement pour que les femmes se sentent assez en confiance. Et le courage justement de briguer ces types de postes et le courage de demander aussi des postes à responsabilité. Et le courage aussi de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensent et de faire connaître leur point de vue. Au niveau de l'égalité professionnelle, la même chose, qu'elles aient autant le même salaire que les hommes. Pourquoi aujourd'hui on peut justifier qu'une femme fait les mêmes études qu'un homme et les mêmes diplômes et que son salaire est 20% inférieur ? Ce n'est pas normal. Il y a un travail qui va être mené justement avec l'ADIECT. J'ai d'ailleurs rencontré un responsable ce matin. Donc on va continuer ce combat là et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire avancer. D'où la nécessité de continuer à célébrer le 8 mars. Tant que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas réelle, je pense qu'il faut continuer à le faire. Et continuer tous les ans à mettre l'accent sur ce qui a été fait, faire le bilan des actions. Et puis montrer ce qui reste encore à faire et le chemin que l'on a encore à parcourir. Il y a encore des stéréotypes sexistes qui demeurent ? Effectivement, il y a encore des personnes qui pensent que certains métiers ne sont pas faits pour les femmes. D'où l'idée justement de l'exposition. Quand M. Mkolo est venu me voir en présentant le projet, tout de suite on a répondu favorablement. On a dit qu'on le soutiendrait, qu'on l'accompagnerait. C'était effectivement un moyen de briser un petit peu justement ces stéréotypes et ces tabous. De montrer effectivement que ces femmes sont là, qu'elles existent. Et montrer à ces jeunes filles aussi que c'est possible pour elles. Si ces femmes ont réussi, pourquoi pas elles. De susciter des vocations et de montrer effectivement que ces stéréotypes, il faut qu'on les combatte. Et cette lutte là, c'est une lutte de tous les jours. D'ailleurs, je tiens à rappeler que le slogan depuis deux ans maintenant, c'est le 8 mars et toute l'année. Il faut lutter contre tout ça tous les jours. C'est un combat de tous les instants. Mais c'est à la fois le combat des femmes et également celui des hommes. On ne se met pas les hommes de côté. On sait que c'est avec eux que ces choses là vont avancer. En parlant du 8 mars, de cette journée consacrée à la femme, est-ce que vous pouvez nous parler du programme ? Alors, oui. Il y a plusieurs actions qui sont prévues sur le territoire. Dans le nord, avec l'association sportive Changa Club, il y a un tournoi de football féminin. Et il y a un cross des mamans aussi. À l'abattoir, il y a toute une journée de manifestation culturelle, sportive. Et la journée se clôture avec un fitness géant. Donc, j'invite toutes les femmes à venir participer, à venir célébrer la journée de la femme en toute bonne humeur. Et puis, en finir la journée avec du sport. Dans le sud, le syndicat d'initiative Fête ses 20 ans. C'est un syndicat qui a beaucoup oeuvré pour les femmes et notamment pour l'insertion des femmes. Et donc, c'était juste aujourd'hui de célébrer ses 20 ans à l'occasion du 8 mars. Et puis, à la case Rocher, à la préfecture en petit comité, nous allons remettre les prix du concours photo Femmes des Outre-mer. Et je rappelle donc que c'est Mayotte qui avait gagné ce concours au niveau national. Donc, nous allons récompenser les trois lauréats locaux plus le lauréat national. Et la femme qui nous a permis de remporter le concours sera également présente. Et ça sera aussi l'occasion de la féliciter et de la remercier. Donc, vous avez choisi le domaine du sport. Est-ce que c'est le seul domaine qui permet de nous réunir ? Alors, c'est un bon vecteur de cohésion sociale. C'est un secteur qui commence vraiment à développer au niveau des femmes. Mais c'est un secteur aussi où, nous, on l'a remarqué, il y a trois ans, on avait organisé une journée Femmes Santé-Sport. C'était vraiment un moment où on s'est retrouvés. Les femmes ont eu toute leur place. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Et malheureusement, encore aujourd'hui, nous avons des parents qui ne veulent pas laisser leurs filles faire du sport. Souvent parce qu'elles ne veulent pas qu'elles se mettent en short. Ou en disant, non, si je la laisse partir, elle va faire autre chose que du sport. Donc là aussi, c'est un travail que l'on a à faire avec les parents. Pour qu'effectivement, les filles également aient toute leur place dans le milieu sportif. Et ces blocages sont dus aussi à la religion ? Je pense que beaucoup de blocages sont à la fois culturels, effectivement, et religieux. On parle justement des métiers. Je me souviens à l'époque où on organisait le prix de la vocation scientifique. Où on avait des parents qui nous disaient, non, je préfère que ma fille soit infirmière plutôt que médecin. Parce que médecin, c'est dix ans d'études. Parce qu'il faut qu'elle se marie à un moment donné. Elle va arriver à un âge où elle ne trouvera plus de mari. Or, il faut qu'elle ait un mari et des enfants. Donc, ça existe encore. Et il faut beaucoup parler avec les parents. Et je pense que c'est un axe d'intervention que l'on a choisi. Travailler avec eux, les sensibiliser, les informer. C'est notamment l'objectif du projet Marine en Action. Notamment où on a ces femmes qui accompagnent et soutiennent l'ambition des jeunes filles. Qui sont aussi un relais avec les parents. Et qui permettent effectivement des fois de débloquer certaines situations. Dans lesquelles les parents ne sont pas forcément favorables. Pour que leurs filles aillent vers tel ou tel type d'études. Qui pour eux ne correspondraient pas à un métier pour leurs filles. Est-ce qu'il y a une évolution justement de cette célébration de la femme ? Est-ce qu'il y a plus de fréquentation ? Comment les choses ont évolué ? Alors moi je n'ai pas eu beaucoup de chance depuis que j'ai pris mon poste en 2010. Parce que pratiquement tous les ans il y a une élection. Donc malheureusement je n'ai pas pu tous les ans organiser la manifestation. Par contre par rapport à celles qui sont organisées. Effectivement les femmes savent que c'est leur journée. Là par exemple depuis une semaine. Tout le monde m'appelle pour savoir quel est le programme. Où est-ce qu'il faut se rendre. J'ai encore une dame qui m'a appelée hier. Qui m'a dit moi j'ai prévu ce dimanche avec mes enfants. On va y aller. Je veux que ma fille soit là. Qu'elle voit ce que c'est. Qu'elle aussi elle prenne l'exemple de se dire que le 8 mars. C'est la journée où on célèbre la femme. Je sais qu'il y a trois ans quand on l'avait réalisé sur la place de la république. On avait quand même eu plus de 1300 personnes. Donc je pense effectivement que c'est des dates que le public en tout cas la population a bien intégré. Le 8 mars plus le 25 novembre. On a remarqué que les gens maintenant savent qu'au mois de mars il se passe quelque chose. Et en novembre il se passe quelque chose. Donc ça je pense qu'il faut que ça continue. Et la sensibilisation comme je dis doit continuer tous les jours. Et aujourd'hui est-ce qu'il y a des femmes maoraises dans lesquelles on peut s'identifier nous les femmes maoraises ? Alors j'espère en tout cas que les femmes commenceront à s'identifier dans celles qu'on leur a présentées à l'occasion de cette exposition. Je voulais dire effectivement qu'il y a une autre exposition qui va commencer après le 22 mars. qui est réalisée par l'association Caribou Pamandzi. Et qui elle va mettre plutôt l'accent sur les femmes et le sport. Donc en tout cas nous l'idée c'est que dès qu'on pourra valoriser la femme maoraises. Et qu'on pourra donner des exemples de réussite on le fera. Parce que je pense que c'est par l'exemple justement qu'on arrive à faire avancer les choses. Je pense que c'est en montrant ces exemples de réussite que justement on va attirer vers le haut d'autres femmes. Et on espère justement qu'elles iront encore plus loin que nous. Je le disais la dernière fois quand on a fait le bilan de Marellon L'Action. On espère bientôt avoir une maoraises énarque, une maoraises préfet. Pourquoi pas ? Ça c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux. On a déjà des femmes ingénieurs, futurs médecins aussi. Donc on ne peut espérer que le meilleur. Nous on est revenus et on espère que celles qui vont nous suivre vont en faire encore mieux que nous. Merci Nouréa Mohamed. Je rappelle que vous êtes déléguée régionale des droits des femmes. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501